Rebonjour à tous, et bien prenons encore un court instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous savons bien que quand Jésus s'adresse à un de ses enfants, il veut que ses messages se propagent. Et Jésus veut aujourd'hui nous parler, nous appeler à plus d'abandon, d'abandon entre ses bras, pour que nous puissions accueillir le grand don qu'est la vie dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fends ma volonté dans la tienne. Et je t'appelle Jésus dans mon cœur, je t'appelle dans ma vie, pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, ne me laisse pas partir dans ma volonté propre, ne me laisse pas agir seule. Enchaîne-moi à toi avec ces douces chaînes de ton amour, avec ces liens de filiation, ces liens de lumière. Et vraiment, garde-moi dans les flammes de ton amour, pour que je puisse en être consumée, et devenir moi-même torche de ton amour. Que ce soit ton amour qui déborde de moi, et bien sur mes frères et sœurs, à travers tous mes mouvements, mes regards, mes paroles. Toi en moi Seigneur, rends-moi toute petite, viens vraiment me vider de tout, pour que ce soit toi qui prennes toute la place en moi. Je te demande de venir particulièrement en cet instant, parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et dispose vraiment nos âmes, que nous puissions accueillir avec ton cœur à toi, et bien ce message que tu vas nous donner. Alors le message que nous allons méditer est celui du 15 novembre, où nous sommes dans le volume 1, c'est l'année 1996. Voici le titre. Seigneur Jésus, dans un premier temps, je veux te demander pardon pour toutes mes distractions, et te présenter ma misère que j'ai ce matin à entrer dans ma chambre intérieure, étant toujours à penser à ma transaction en marche. Donc voilà, Léandre vient demander pardon et vient déposer ses distractions. Il pense, alors qu'il aimerait bien parler à Jésus, et bien à quelque chose, voilà, relatif à son travail, à la transaction en marche. Il dit voilà, et c'est à cela que nous sommes appelés aussi déposer nos misères. Jésus l'a dit, et nous avions passé pas mal de temps l'année passée, à méditer sur le message de Jésus donné à Sainte Faustine et à Sœur Josépha Ménendez, où Jésus disait, amène-moi tes misères, amène-moi tes doutes, amène-moi tes considérations, viens tout m'abandonner. Moi, je me servirai de tout. Tu ne dois pas avoir peur. Je me servirai de tout pour rendre tout lumière, pour tout sanctifier. Je me servirai de tout comme matériel pour établir mon royaume en toi. D'autre part, je veux te remercier pour les inspirations que tu m'as données hier quant aux solutions possibles de cette transaction. Il avait demandé à Jésus, et bien que ce soit lui qui fasse tout, que ce soit Jésus qui prenne les décisions. Il avait dit, moi, je ne veux rien d'autre qu'être un petit outil entre tes mains. Et donc, inspire-moi, c'est toi qui vas venir tout gérer. Et donc, il remercie Jésus parce qu'il a pu observer que c'est Jésus qui a vraiment agi à travers son humanité. Tout est à toi, tout vient de toi, et tout doit retourner à toi. Nous savons, tout vient de Dieu. Nous avons le mouvement, l'être, la vie. Et bien, tout vient de Dieu. Notre battement de cœur, notre battement de cils, si nous respirons, si nous marchons, si nous sommes en vie, et bien cela provient de Dieu. C'est vraiment la divine volonté qui travaille en nous pour nous garder en vie. Et donc, tout doit retourner à Dieu. Nous devons rendre tout ce que nous avons reçu, et bien, nous devons le rendre en action de louange, de bénédiction, d'amour. Jésus le dit souvent dans les écrits du ciel. Je souffre qu'il n'y ait pas de retour à mon amour, qu'il n'y ait pas de réciprocité à mes « je t'aime » qui sont placés partout, sur chaque élément créé. Tout est manifestation de mon amour et les hommes ne répondent pas à mon amour. Ils se servent des éléments créés et bien pour réjouir leur quotidien. Ils vont cuire des fleurs, ils vont manger le poisson qui a été pêché, ils vont se réjouir au soleil, etc. Mais personne ne pense à me remercier. Et donc, finalement, tous les actes des hommes sont faits dans leur volonté propre, déconnectés de moi, et ne me reviennent pas. Tandis que quand on agit dans la divine volonté, c'est-à-dire quand on laisse Jésus faire en nous, qu'on laisse le champ libre, comme Léandre le demande, « C'est toi, Jésus, qui fais tout en moi. Moi, je suis tout petit, je veux mourir à moi-même pour laisser toute la place à ton travail en moi. » Et bien, à chaque fois, c'est comme si nous remercions, on loue, on bénit. Cet acte qui nous a été donné, le fait de pouvoir bouger, regarder, parler, réfléchir, etc., tout nous vient de Dieu. Et bien, ces actes sont de retour à Dieu, en fait. Quand nous les vivons en union avec Dieu, nous les rendons à Dieu en autant d'actes de louange, d'amour, d'action de gloire, de remerciement. Et en plus, dans la divine volonté, on le fait au nom de tous. Donc, cela fait vraiment une réparation universelle au nom de tous nos frères et sœurs. Vraiment, cela nettoie nos péchés, etc. Cela crée de la lumière qui vient recouvrir les ténèbres, la noirceur et toutes les offenses qui sont faites à notre Seigneur Jésus. Tout est à toi, tout vient de toi et tout doit retourner à toi. Et Jésus l'a vraiment dit, « Il n'y a que dans la divine volonté que l'âme va pouvoir me donner du divin puisque tout ce qu'elle reçoit, voilà, tout vient de Dieu. » Et bien, elle doit pouvoir nous donner du divin, en fait. Tout a été fait pour elle. Et comment nous donner du divin ? Et bien, dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu. On ne donne rien nous-mêmes. On ne va pas donner nos petites prières à nous. On donne les prières même de Dieu puisqu'on autorise Jésus à agir en nous. C'est lui qui vient prier en nous. Même si, voilà, c'est une petite phrase avant de commencer notre prière. Ça change tout. Je prie dans ma volonté propre. Petite portée, on offre une petite prière humaine. Je prie dans la divine volonté. Directement, c'est Jésus qui fait. Ce n'est plus moi qui fais, c'est lui qui fait en moi. Donc, nous offrons au pied de la Trinité des prières divines. « Je t'abandonne cette transaction et les pensées qui m'empêchent d'être à toi comme je le voudrais ce matin. » Donc, c'est total abandon. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je t'abandonne même mes misères, même mes distractions. Voilà, Jésus nous demande tout le temps « Viens tout m'apporter. N'attends pas que ces pensées prennent de l'ampleur. Viens directement m'apporter ce petit fagot comme Louisa nous le disait dans les heures de la Passion, une des réflexions. » En fait, le démon se réjouit quand notre esprit n'est pas centré sur Jésus parce qu'on le fait souffrir. C'est comme si on avait quitté ses bras. Et donc, les démons, après, ils essayent que ces pensées prennent de plus en plus d'ampleur. Et donc, Louisa, elle nous donnait comme conseil de venir directement apporter ces distractions, ces misères comme une offrande. En fait, on vient tout déposer et Jésus te servira de tout pour prendre plus de place dans notre cœur. Je t'abandonne tout, Jésus. Je t'abandonne cette transaction et les pensées qui m'empêchent d'être à toi comme je le voudrais ce matin. À l'avance, je te remercie, je te rends grâce et je te loue dans ma faiblesse, mes limites et mes distractions. Je t'aime. Je te loue même pour mes limites, mes distractions. Je te donne tout, je t'aime, je m'abandonne entre tes mains. Je t'ai rempli de distractions, continuant à penser à cette transaction et aux solutions possibles. Voici la réponse de Jésus. Mon tout petit, ce que tu vis ce matin est pour moi, qui suis le tout puissant, la preuve inévitable de ta faiblesse. Voilà, les distractions, eh bien, cela résulte vraiment de notre faiblesse humaine. On n'arrive pas à garder les yeux fixés sur Jésus. Ce que j'aime, c'est que tu acceptes de la reconnaître. Si on s'embourve dans nos faiblesses, on ne reste pas fixé sur Jésus et qu'on va s'embourber encore plus dans les ténèbres. Et cela nous sera très difficile de revenir. Mais si tout de suite, on reconnaît cette faiblesse, cette misère, voilà, on t'a quitté Jésus, voilà, j'ai fait tel péché, j'ai chuté, je suis distrait, je n'arrive pas à prier, etc. On amène directement nos misères à Jésus. Là, il peut faire quelque chose. Il peut rendre cette misère lumière. Comme on le sait quand là, eh bien, donnez-moi, donnez-moi vos vieilles eaux, vos eaux putrides. Voilà, les eaux qui ont été amenées, c'était probablement les eaux qui avaient servi à nettoyer les pieds des invités, etc. Amenez-moi vos vieilles eaux et moi, j'en ferai un vin délicieux. Donc, Jésus va prendre nos misères et va en faire quelque chose de magnifique. Pour autant qu'on lui amène. Si on ne lui amène pas, il ne peut rien faire. Donc, il attend notre autorisation pour nous donner du magnifique, pour nous remplir de lui, pour nous sanctifier, pour nous rendre semblables à lui, pour nous faire grandir dans cette ressemblance. C'est en ce moment et en ce moment seulement que je peux agir. Voilà, si tu reconnais ta misère et que tu viens me l'amener, que je peux agir en toi. Donne-moi toujours ta faiblesse. On est rempli de faiblesses et Jésus nous donne aujourd'hui ce conseil. Amène-moi ta faiblesse. C'est alors seulement que je peux agir en plénitude en toi et à travers toi. En toi et en plus, cela va avoir des répercussions à travers toi sur tous les autres. Ce que tu vis ce matin, c'est aussi la preuve que sans moi, tu ne peux rien, même pas prier, pas lire, pas adorer, pas manger, encore bien moins imaginer ou faire des transactions. Donc, Jésus dit, eh bien voilà, je t'autorise aussi, je t'autorise aussi ça dans ta vie pour que tu te rendes compte que sans moi, tout est compliqué, que rien ne roule, que tu es distrait, que rien ne va, que tout vient de moi et que tout est grâce, en fait, tout est donné. Toi, par toi-même, tu n'es rien, tu n'es rien, rien, rien. Moi, je suis tout, tout, tout. Reconnais ce que tu es et reconnais ce que je suis. Voilà, Jésus nous invite aujourd'hui par ce message à retrouver notre juste place. Nous sommes ses enfants mais sans lui, nous ne sommes rien. Déconnectés de lui, nous ne sommes rien. Notre âme, alors elle tourne à rien, elle devient misérable. on vient remplir cet espace de notre âme avec les choses du monde et on se croit important parce qu'on fait telle petite chose qu'on a gagné un peu d'argent qu'on va pouvoir s'acheter telle chose qui va peut-être un petit peu éblouir à droite, à gauche. Mais on n'est rien du tout. Notre vie, elle est dans sa main. C'est lui qui décide de tout. Et donc, reconnaissons qui nous sommes. Nous sommes ses créatures, c'est notre créateur. Il peut tout dans notre vie. Nous sommes entre ses mains et vraiment, répondons à son amour. Abandonnons-nous. Il a un plan pour nous de sanctification. Moi, je suis tout. Reconnais ce que tu es et reconnais ce que je suis. Ainsi, je pourrai accomplir des merveilles en toi, par toi et à travers toi. C'est ce que nous demandons dans notre prière préalable. Seigneur, nous t'amenons dans tout ce que nous sommes, nos désirs, nos émotions, nos pensées, notre volonté. Nous te donnons tout et nous te demandons de venir tout faire en nous. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté pour que tout amène de la gloire, que tout soit multiplié à l'infini, que cette lumière puisse se déverser dans tous les cœurs, qu'il y ait des milliers d'âmes sauvées à chaque acte fait en union avec toi. C'est à travers ta grande faiblesse que moi, je suis fort. C'est tellement beau parce que Jésus disait à Sainte Faustine, cette phrase, moi, elle m'a marquée, je la dis souvent d'ailleurs, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un petit peu foi en ma miséricorde, ça veut dire que si les plus grands pécheurs, voilà, des Marie-Madeleine, des Saul, etc., qui deviennent Saint-Paul, même Saint-Pierre qui a renié Jésus, qui vraiment s'est endormi au jardin de Gethsémanie, etc., même Saint-Jean qui s'est endormi au jardin de Gethsémanie après avoir pourtant reposé sa tête sur le cœur de Jésus, eh bien, je ferai des pécheurs, les plus grands saints, s'ils viennent m'amener leur péché, s'ils ont foi en ma miséricorde, s'ils ont foi en moi, qu'ils ont confiance en moi, qu'ils viennent tout me déposer, qu'ils s'abandonnent entre mes bras. C'est à travers ta grande faiblesse que tu viens m'amener, que moi, je suis fort. Je ne peux rien faire si tu viens rien m'amener, si tu t'en bouffes, que tu essaies de gérer toute seule, que tu essaies de prendre le contrôle toi-même de tes petites affaires, je ne peux rien faire. J'attends ton autorisation pour te donner, pour te combler, pour te rendre lumière, pour te faire grandir. Mais il faut toujours que tu la reconnaisses, ta faiblesse, que tu l'acceptes, que tu me l'abandonnes et que tu ne comptes que sur moi. Voilà, donc vraiment, Jésus nous appelle jour après jour à cet abandon à travers des cas bien concrets. Comme tu le vois, mes chemins ne sont pas compliqués. C'est très simple, tout est grâce. Toi, tu te dois être capable de l'accueillir. Jésus dit, avec moi, je ne sais pas faire quelque chose de compliqué. Tout est ordre, tout est amour, tout est harmonie en moi. Alors, plonge-toi en moi, abandonne-moi. Ce qui ne va pas, je nettoierai tout, je te purifierai par vraiment ces flammes brûlantes de mon cœur, en fait, ces flammes brûlantes de mon amour. Et vraiment, voilà, tant que tu es unie à moi, tu es vraiment dans cette enceinte de lumière. Avec moi, tout est grâce. Et donc, accepte tout comme venant de mes mains. Unis-toi à moi, abandonne-toi entre mes bras et prends tout comme un cadeau en venant de mes mains. Même des choses difficiles, remercie, loue, continuellement. Comme Adam, dans son état d'innocence, il était continuellement en train de louer, de bénir. Il n'y avait pas des supplications, il n'y avait pas des prières, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, tout n'était que amour, qui n'était que louange, remerciement, action de grâce, vraiment, voilà. Tu dois être capable, tout est grâce, toi, tu te dois être capable de l'accueillir. Donc, accueille tout comme venant de mes mains. Je suis fière de toi car maintenant tu commences à l'accueillir. Tu ne fais que commencer et tu n'accueilles qu'une petite partie des grâces que je mets à ta disposition, rien que pour toi, pour toi seul. J'en ai des réserves comme cela pour tous mes enfants de la terre. Jésus veut donner à chacun, mais il ne peut nous donner que si notre cœur est ouvert et cela peut se faire dans un abandon complet. Voilà, dans la constance et dans l'abandon. Et donc, Jésus le dit souvent dans les écrits du ciel. Moi, j'ai des cadeaux pour tous mes enfants, mais des trésors, vous n'avez même pas idée. C'est inimaginable tout ce que j'ai à donner pour que mes enfants soient bien, soient heureux. Mais les enfants n'en veulent pas. Les cœurs sont fermés, je ne peux pas donner. Et moi, j'étouffe de tout cet amour que je ne peux pas donner sur la croix quand il dit j'ai soif, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre affection, de votre tendresse, j'ai soif de vivre avec vous, j'ai soif que vos âmes soient remplies de joie et de bonheur. J'ai soif de vous, ne m'abandonnez pas quand il dit à son père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? En fait, il nous disait à chacun de nous, âme, pourquoi m'abandonnes-tu ? Pourquoi m'abandonnes-tu ? Pourquoi essaies-tu de gérer ta vie toute seule ? Eh bien, moi, j'ai plein d'amour à te donner. Et donc, Jésus l'a dit à Louisa, voilà, moi, comme cet amour me dévore en fait, ces flammes, et comme on l'a vu dans le passage du livre du ciel juste précédemment, ces flammes le dévorent en fait, ces flammes veulent se donner aux âmes. Et donc, quand il y a une âme qui s'ouvre, qui revient à lui en disant, voilà, je ne suis que misère, je ne suis que faiblesse, regarde toutes mes distractions, en fait, c'est une ouverture de cœur de revenir à Jésus et de prendre conscience de ses faiblesses pour que Jésus puisse les purifier, les lui offrir en fait, les lui offrir. Eh bien, Jésus dit, quand je vois une petite ouverture de cœur, je vais donner, je vais donner tout ce que j'avais prévu pour toutes les autres qui n'en ont pas voulu, toutes ces âmes qui ont rejeté mes grâces, qui ont rejeté mes cadeaux, eh bien, je vais venir ensevelir cette âme qui s'ouvre un petit peu, eh bien, de torrents et de torrents de cadeaux. Voilà, les grâces que j'avais prévues pour dix cent mille personnes, un pays entier, je vais les donner à cette âme qui s'ouvre. C'est normal parce que cette âme va réparer au nom de dix cent mille un pays entier. Dans la divine volonté, on répare au nom de tous. Quand on laisse Jésus agir en nous, eh bien, quelque part, on répare, on compense, on loue au nom de tous, on donne à Jésus l'acte opposé aux offenses qui lui sont faites juste en faisant nos petits actes du quotidien. Manger, boire, dormir, marcher, parler, bailler, se brasser les dents. La même chose que les autres actes. Voilà, extrêmement, rien ne pourrait faire penser que cet acte est divin. Mais cela se passe au niveau spirituel. Et donc, Jésus dit, rien qu'en faisant ces actes, en me les laissant faire en vous, eh bien, des milliers d'âmes sont sauvées. Des milliers d'âmes sont sauvées et vous me glorifiez de façon parfaite. Donc, vous me donnez l'amour que toutes les âmes auraient dû me donner. Vous me donnez la gloire que toutes les âmes auraient dû me donner si elles n'avaient pas connu le péché, si elles n'avaient pas quitté ma divine volonté. Vous me donnez la gloire que les âmes réprouvées auraient dû me donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de mon cœur, etc. Donc, on va glorifier parfaitement. Donc, Jésus dit, c'est normal que je remplis ces âmes et donc, quelque part, elles vont réparer pour toutes, elles vont glorifier parfaitement la Trinité. Elles vont devenir comme une source de béatitude pour tous les saints, les bienheureux dans le ciel qui vont recevoir une gloire accidentelle. Il va y avoir des effets dans tous les cœurs, un rafraîchissement pour tous les éléments de la création, etc. Donc, Jésus dit, moi j'ai des cadeaux pour tout le monde mais voilà, si les âmes ne veulent pas, je donnerai à l'âme qui s'ouvre en fait. Donc, aujourd'hui, Jésus, nous sommes là et nous t'ouvrons nos cœurs pour accueillir tout ce que les autres n'ont pas voulu parce que nous ne voulons pas que tu souffres dans ces flammes dévorantes d'amour. Alors, nous voulons tout accueillir. On prend tout, on prend tout, on prend tout, on ajoute nos « je t'aime » et on te redonne tout au nom de tout, Jésus. J'en ai des réserves comme cela pour tous mes enfants de la terre. Prie-moi pour que leur cœur s'ouvre car je brûle d'amour de leur donner comme je brûle d'amour de t'en donner davantage mais je dois attendre que ton cœur soit plus ouvert. Donc, ce qui est vraiment bien avec la divine volonté, c'est qu'à chaque fois qu'on va appeler Jésus dans nos actions, Jésus va dilater notre âme pour nous donner plus parce que comme il le dit ici, je brûle de te donner plus mais tu n'as pas encore la capacité pour accueillir. Là, je t'ai donné ce que tu pouvais en clore mais à chaque fois, je viens transformer ton âme, je viens comme l'élargir pour que tu puisses accueillir plus, accueillir plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus de lumière, toujours plus des choses du ciel, toujours plus de moi nous dit Jésus. Prie pour que les cœurs des autres âmes, que les cœurs des autres créatures puissent s'ouvrir parce que je veux tellement opérer ce même travail en tous mes enfants que tous reprennent cette place d'enfants de lumière, cette place à laquelle je les attends, propriétaires de tout, absolument tout, de mon royaume. Je dois attendre que tu deviennes surtout plus humble. Voilà. Donc Jésus nous a donné cette clé de l'abandon et vraiment, il nous appelle aujourd'hui à reconnaître nos faiblesses et à venir les lui donner. On peut le faire chez nous par un petit examen de conscience. Jésus me rends compte que je suis très faible dans telle situation. Voilà. Je t'amène tout et je te donne le champ libre dans ma vie. On peut le faire à travers une confession. Voilà. Le Seigneur nous demande. Confession, évidemment, c'est le must. C'est magnifique. Sacrement de réconciliation. Le Seigneur nous y invite. Voilà. Peut-être à travers ce message, le Seigneur nous appelle. Eh bien, si nous avons l'opportunité aujourd'hui d'aller nous confesser, vraiment en réfléchissant sur, eh bien, toutes ces fois où je n'ai pas répondu à son amour, toutes ces fois où j'ai agi seule, où j'ai étouffé sa divine volonté dans mon cœur, toutes ces fois où quelque part je l'ai blessée par des paroles vaines, toutes ces fois où je l'ai blessée en laissant glisser mes oreilles dans les conversations du monde, etc. Voilà. Je veux que tu deviennes plus humble. Donc, reconnais tes faiblesses et viens me les apporter. Donc, c'est vraiment dans cet abandon, Jésus nous demande de lui amener nos faiblesses pour qu'il s'en occupe en fait, pour qu'il nous transforme complètement. Laisse pénétrer en profondeur ses paroles. C'est important. Donc, vraiment Seigneur, nous te demandons que ces paroles puissent s'infuser vraiment en nous tout le long de cette journée, la nuit, voilà, que nous puissions y penser et voilà, que nous puissions, si ce n'est pas déjà le cas, revenir à toi, te serrer dans nos bras, te demander pardon et te déposer nos misères. Toi, tu nous aimes immensément et tu attends ce retour comme le père du fils prodigue. Tu nous attends et vraiment, tu as hâte en fait. Tu attends tellement. Dans les livres du ciel, c'est tellement beau. Tu nous parles tellement de cette attente. Tu attends, tu attends, tu attends, tu attends un petit mouvement, une situation plus difficile qu'autorisée dans notre vie par toi et tu attends, tu dis, ah, là peut-être que mon enfant va revenir, peut-être que dans cette situation plus difficile, elle va se mettre à genoux, elle va revenir à moi et que je vais pouvoir la combler de tout, je vais pouvoir la rendre heureuse, m'occuper d'elle. Tu attends continuellement notre amour, tu nous donnes à travers les piaillements des oiseaux, tes je t'aime, tu attends qu'on s'émerveille. Tu te dis, mais elle n'a pas entendu. À travers la brise du vent qui vient nous caresser le visage, à travers les rayons du soleil, à travers la senteur des fleurs, les parfums des fleurs, tu te dis, mais là, elle va voir notre amour, elle va le sentir, elle va le goûter à travers tous ces éléments exquis. Et l'âme ne répond pas. Et Jésus attend, attend, attend. Et donc aujourd'hui, il nous appelle à ce retour à lui, dans cette grande humilité, dans cet abandon total, pour que lui puisse remplir, en fait, puisse nous nettoyer. En fait, quand on vient lui amener, il nettoie. Et cela crée de l'espace pour lui en nous. Je t'aime, mon tout petit, mon rien, ne l'oublie pas, je t'aime. Merci, mon Dieu, mon cœur a retrouvé la paix, je me sens remplie d'amour, comme je désire de me rébaigner dans l'océan de votre amour. Gardez-moi, vous, Père, fils et esprit, seul, je ne puis rien, j'en suis convaincue. Et finalement, c'est ce qu'on demande dans chaque prière préalable, avant de commencer une méditation, on demande vraiment de rester enfermé dans le cœur de Jésus, c'est la place où nous devons être dans son cœur, vraiment pour que nos yeux ne voient que lui, que nos oreilles n'entendent que sa voix, que notre bouffe ne s'ouvre que pour le louer, que notre cœur ne batte que pour lui, que nos mains ne se lèvent que pour adorer, que pour bénir, que nos pieds ne marchent que vers lui, que nous puissions être totalement, vraiment unis à Jésus, qu'il n'y met même pas un souffle d'écart entre nous. Je veux être enfermée dans cette mer, en fait, c'est ce que dit Louisa, je me sens bien dans cette mer d'amour, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé la paix, en fait, je voudrais être baignée, je désire demeurer baignée dans cet océan de votre amour, c'est la mer de la divine volonté, en fait, et vraiment, nous pouvons nous y plonger quand nous le voulons, c'est pour cela que Louisa, dans ses correspondances, à chaque fois, elle termine en disant, je vous laisse dans la mer de la volition divine, c'est le meilleur qu'on peut souhaiter à quelqu'un, le mettre dans la divine volonté, le mettre dans cette mer de lumière où il y a absolument tout, tous les bonheurs célestes, les joies divines, etc., et c'est pour cela aussi que Louisa, elle avait fait une prière pour un de ses confesseurs et son confesseur lui est apparu en disant, refais cette prière, c'était tellement magnifique, j'ai gagné des années de purification, j'ai ressenti un tel rafraîchissement, refais cette prière, et donc Louisa ne se rappelait plus, mais c'était quoi cette prière, et le confesseur lui a dit, voilà, tu m'as plongé, tu m'as plongé dans la mer de la divine volonté, dans cet acte unique éternel d'amour et tu as pris tout ce qu'il y avait dans cette mer, tu as pris les attributs divins de Jésus, tu as pris ses plaies, ses actes divins, tout ce qu'il a opéré, tout ce qu'il a fait dans la divine volonté, tous ses actes, l'intégralité de ses actes lors de son passage sur la terre, tous les actes de Maman Marie, tu as tout déversé sur moi, l'immensité de la puissance de Dieu, ses œuvres divines, etc., et cela m'a fait un bien fou, en fait, elle a plongé cette âme dans la mer de lumière, et donc, cela a amené mais une fraîcheur, en fait, cette âme a pu ressentir l'amour, vraiment, en étant totalement unie à Dieu dans cette mer de lumière, donc cette lumière purifie, décape, transforme, et nous avons l'opportunité sur cette terre de nous y plonger quand nous voulons, c'est pour cela que Jésus dit, eh bien, la vie dans la divine volonté, c'est déjà la vie des bienheureux dans le ciel, ils vivent cette union continuelle avec la Trinité, donc on peut vivre cette, voilà, cette vie divine en nous qui vraiment jaillit et qui nous donne la paix, qui nous donne le bonheur, etc. Nous pouvons nous y plonger quand nous le voulons et plonger, eh bien, tous ceux que nous aimons et puis tous les hommes de toutes les générations, même les actes mauvais, on peut les plonger pour qu'ils se purifient, les réoffrir beaux à la Trinité, au pied de la Trinité, au pied du trône suprême, on peut reprendre tous les actes beaux, eh bien, des saints du passé, avant Louisa, qui ont été faits dans leur volonté propre pour qu'ils puissent être sanctifiés en les plongeant dans cette mer de lumière, être divinisés, on peut les réoffrir, divinisés, etc. Donc, c'est magnifique. On a l'opportunité de le faire tout le temps et Louisa, elle le fait continuellement dans ses lettres. Elle dit, voilà ma fille, je te laisse en te laissant dans la mer de l'abolition divine. Tellement beau, donc faisons-le, n'hésitons pas à nous y plonger continuellement. C'est ça qu'on fait quand on fait un acte. On dit, Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je mange. Jésus, je mange dans ta divine volonté, dedans, dans cette mer de lumière. Je parle dans ta divine volonté. Donc, ça veut dire que c'est toi qui opères en moi, je suis dans cette mer de lumière et parce que j'y suis, je mets en mouvement ces vagues d'amour qui viennent te glorifier, qui glorifier ton Père, l'Esprit Saint, qui viennent rejaillir dans tous les cœurs. Donc, vraiment, plongeons-nous dans cette mer de lumière comme Léon qui désire rester vraiment immergé dans cet océan de l'amour de Dieu où il y a tout. Gardez-moi, vous Père, Fils et Esprit, seul, je ne puis rien, j'en suis convaincue. J'ai besoin de l'amour et de l'intercession de Maman Marie, des saints et saintes du paradis et de la protection de vos saints anges, surtout de mon ange gardien qui m'est toujours fidèle. Je me sens comblée et je vous aime. Donc, Léon, il demande cette grâce de pouvoir rester toujours dans cette mer de lumière en fait où il se sent si bien. Et donc, il demande, voilà, il demande l'intercession de Maman Marie qui ne souhaite que cela pour chacun de nous. Elle prie continuellement pour que chaque homme puisse vivre dans la divine volonté, totalement immergé en Dieu. et donc, voilà, il demande l'intercession des saints. Voilà, et tous veulent la même chose dans le ciel. Ils vivent tous dans la divine volonté et il paraît même que les parois du ciel, eh bien, sur les parois du ciel, entre guillemets, eh bien, il y a tous les textes du livre du ciel qui sont écrits en lettres d'or. Donc, vraiment, voilà, les saints, les bienheureux, voilà, se réjouissent. En fait, ils ressentent à chaque fois comme une gloire accidentelle quand une âme fait un acte dans la divine volonté sur la terre. qui a fait cet acte ? Ils se demandent qui a fait cet acte ? Ils viennent se déverser dans cet acte directement. Cela émet tellement de lumière. Donc, vraiment, eux vont travailler vraiment pour que nous puissions vivre dans la divine volonté. Ils sont tous en prière pour qu'ils s'établissent le royaume de la divine volonté sur la terre. Je me sens comblée et je vous aime. Voilà, dans la divine volonté, on est comblés. Jésus veut nous y garder parce que dans la divine volonté, nous allons recevoir la plénitude de sainteté, la plénitude de beauté, la plénitude de pureté, de beauté, de tout, en fait. Jésus veut nous combler de cette plénitude de tout pour que nous soyons d'autres lui-même sur la terre. Il veut vraiment continuer sa vie en nous. Merci Seigneur pour ce petit message où tu nous appelles vraiment à davantage d'humilité, à davantage d'abandon Seigneur pour que tu puisses tout faire en nous. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.